Si c'était à cause d'un homme, personne ne pouvait s'amener à enseigner pour venir voir et écouter l'homme de la terre. Parce que l'homme est poussé, l'homme est limité, l'homme a une durée de vie. Mais ce matin, cette Assemble est réunie en ce lieu. Pour celui qui ne mérite jamais, il vit de l'éternité en éternité. Merci parce que tu es vivant dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos services, dans nos études. Tu es celui qui est souverain et tu nous pousses à aller de l'avant pour que ton Seigneur soit chanté, afin que l'extrémité de la terre soit touchée par ta parole. Jésus parle ce matin, car nous sommes venus d'écouter toi, Seigneur. Que ma personne humaine, Seigneur, soit enlevée. Mais que la personne de Jésus, au travers de son Esprit Saint, parle ce matin pour l'édification de son peuple. A ton Seigneur, nous t'avons prié et nous disons, merci Seigneur Jésus. Amen. Nous t'avons prié et nous disons, merci Amélie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 Il y a un temple. Ce qui est ce que nous avons dans la maison communale, il y a l'église de Saint-Augustin, juste à côté derrière la maison, il y a un temple des rosicristiens. Il y a un temple qui est un petit, petit. Il y a un petit. L'ordre des rosicristiens. Il y a un temple qui est un temple. Il y a un temple qui est un temple. Parce que c'est visible Un bâtiment où les gens peuvent respecter Parce qu'ils disent là-bas C'est une église où on célèbre Où on loue Dieu C'est une petite communauté L'église Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église ? Dans l'église Les gens viennent pour célébrer Soit consolider La communion fraternelle Amen Ce qui nous unit ce matin C'est la personne du Christ Amen C'est une identification Personne d'autre Peuvent nous identifier Là où nous prions Quand nous leur donnons Le nom de notre église Notre église C'est l'église La restauration des familles Et cette église A une adresse La commune La commune est limitée Ce qui est au quotidien Toutes ces indications Ça constitue un lieu Où on peut trouver Là où les saints du Christ S'assemblent Pour faire leur guilet A l'honneur A l'honneur de leur roi Amen Et l'église C'est une maison Où l'ensemble Des personnes Qui ne font pas Leur volonté Mais l'église Elle est dépendante So qui balobie Eglise E zali Lingomba Oyo E zala Kanabon Somite E tosaka Maloba Yamukon Sinango Eglise A zali Kotosa Chef Oyo Apesie Mitindo Boko Tambola Boko Sala Boko Bika Sete Eglise La Ne Sov Jamel Lom E zali Bi Yamba Amen L'église Kom Meso Ne Pez Jamais Te Sauver Les Noms De L'église La Restauration Des Familles Ne Pez Jamais Te Sauver Ton Église La Où Tu Prie Ne Pez Jamais Te Sauver Quelles Quelles Soient Les Conditions Meme Boko Ya Katongo Midi Poko E Kles Zawana E Kobi Kisayo Atam Mokete Amen Et Une Église Est Réellement L'Église Lorsque Christ Est Là Mais C'est Quoi La Vraie Église C'est Quoi La Vraie Église L'Église École De Dimanche Tout Consor Mais La Vraie Église La Vraie Église C'est Le Cœur De L'Homme Amen La Vraie Église C'est Le Cœur De L'Homme Mote Maya Mote 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 Eglise Kikobik Kisayo Pourquoi Parce que Cette Église Là Elle N'est Pas Construite Par Les Mets De L'Homme Mais C'est Dieu L'Homme Qui Construit Cette Église Là Bien Aimé Ce matin Si tu es Là Avec Moi Sache Que Toi Tu es Une Église De Dieu L'Église C'est La Personne Qui Croit En Dieu Cette Personne Qui Réflise De Vivre Dans L'amour Amen Il 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 y a l'humilité, il y a la solidarité, il y a la fraternité dans cette église-là. Il n'y a pas de haine dans cette église-là. Il y a la simplicité, il n'y a pas d'orgueil dans cette église-là. La considération de l'autre existe. Une église est seule. Et cette église-là considère l'autre comme étant supérieure qu'elle soit même. Voilà l'église. Alléluia. C'est là où se trouve la vraie église. 1 Corinthiens 6, 19 Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même, parole du Seigneur. L'homme est la vraie église. C'est le vrai temple, l'homme, celui-là. Mais ça signifie quoi cette parole ? L'église, il y a une seule. 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 L'homme ne peut plus marcher selon sa propre volonté. Mais il marche selon les recommandations de son créateur. Parce que Dieu est en lui. C'est ça la vraie église. La vraie église plutôt. Dieu est en moi. Mais je marche selon ce que lui me dicte de faire et de marcher. Ce matin, on peut se poser des questions. Es-tu une vraie église ? Ici, ça montre que l'église ne peut jamais vivre en indépendance. L'église dépend toujours. Un chrétien, c'est celui qui dépend toujours à son créateur et à son maître. C'est-à-dire, il est obéissant. Depuis, à la fin, il croit et il obéit aux ordres du maître. Voilà l'église que Dieu parle. Souvent, nous croyons que parce qu'on a construit un grand temple, il y a des grands synagogues, on croit que là, ça sauve. Ça ne nous sauve pas. Ce qui sauve, c'est la portée de Christ que nous portons dans nos cœurs. La façon dont nous sommes en train de célébrer, c'est lui qui nous a créés. Tu es venu ici, ce n'est pas par ta propre force. Il y a quelqu'un qui t'a appelé ici. Le Saint-Esprit a touché ton cœur et tu t'es décidé de venir suivre Christ. C'est un Dieu poli. Il frappe à ta porte. Et il dit, voici, je me tiens à ta porte. Et j'ai faible. Si quelqu'un entend ma voix, il l'ouvre. J'entrerai chez lui. Mais quel malheur bien-aimé. Nous nous disons, chrétiens, Je voulais rappeler à l'église de Dieu ce matin. Cette église dont je parle, je parle à toi. Je parle à toi qui me regardes et toi qui m'écoutes ce matin. Je ne parle pas au bâtiment. Parce que le bâtiment n'a pas d'oreille pour écouter. Mais c'est l'homme qui doit écouter et mettre en pratique. Alléluia. L'homme de Dieu a crié. Il a sauté ici pour dire des choses qui sont réelles. Est-ce que la génération actuelle est-elle encore avec une morale assise ? C'est ça la perversion. C'est l'immoralité qui règne. Nous sommes en train de profaner même la maison des dieux. Nous profanons nos parents. Nous profanons les biens de l'église. Où est la morale ? Voilà la perversion. Nous profanons les biens de l'église. Nous profanons les biens de l'église. Mais nous profanons les biens de l'église. 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 Sache que tu n'es rien devant Dieu. Ton corps ne t'appartient pas. Amen. Mon frère qui est en train de nous filmer. J'ai travaillé avec lui. Dans un système de... Il y a la télévision. C'est là que je l'ai connu. Dieu merci. Aiebi et Sikato Kutanaki. Qu'est-ce qu'on faisait pour cette télévision-là ? Mais la personne qui finançait la télé avant de qu'on allait. Ta vie ne t'appartient pas comme disent les écriteurs ce matin. Il faut sauver l'église de Dieu. Ton corps est là. Il faut que tu n'es rien. Parce que toi, tu n'es rien. On l'a opéré en Europe. Parce qu'on est dans Londres. Il y a des gens qui sont en train de se faire. A Bela. Il y a des dialyses. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais l'État a été en train de se faire. Il y a des gens qui ont bougé. Les Africains, comme nous croyons à d'autres choses qui ne sont pas réelles les vraies. Ça, la vie de son médecin traitant. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il quitte Londres. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et tant que critique, le médecin a été en train de se faire. Il habitait d'abord au Lingual. Il va m'appeler parce que sa femme avant de partir, après ça a confié à l'église de ses enfants. C'est moi qui ai fait le dossier de sa femme et de ses enfants. C'est moi qui av mayor d'origine de l'État. Ils ne peuvent pas vous dire de l'humanité, Ils n'appeleraient pas des adresses. Ils n'ont pas vingt autresBB en France-là. Les T ссылins, entre amis, Ils ne sont pas vrais à l'ありがとう, on est combattre très bien, Il était prévu après le kit Mais quelle surprise L'homme n'est pas maître de son souffle bien-aimé Tika l'olendo na vie Tika l'olendo Tika comme on a battu pamba ce matin Mais quelle surprise Quelle surprise Hier dans le matin Pendant que j'étais en train de travailler Dieu merci qui m'appelle Père Je tiens à présenter Je tiens à présenter Il était allé à présenter Quand j'ai pu m'aller Toujours à moi Dans maîtreなん C'est peut-être C'est y a 14 ans Je te suis hiện Lui n'a répondu Je n'allais pas Père Qu'il наконец Je te l'allende si j'en pense Mais si j'entends Est-ce que ça Nous n'all Regional Je ne dis pas ça Si Que-je vem Je tiens Si bien c'est le patron qui est notre patron à Beninga, son grand frère ici. A l'instant, je prends le téléphone à Beninga, grand-sère à moi aussi. Je suis dit à l'abonnée, à l'abonnée, à l'abonnée, à l'abonnée, à l'abonnée, à l'abonnée. Pendant qu'il vient mourir ici, il n'est plus Congolais, c'est un Anglais. Confusion. Quand on a eu un peu de façon, il y a un chef qui dit, « Tu peux faire les démarches aux judéos comme un ambassade. » On a dit, « C'est impossible. » Samedi, l'ambassade, il n'est pas le cas. Ce que je peux te demander, comment est-ce qu'un ambassade, il n'est pas la difficulté ? Parce qu'on va poser la question aux médecins. En Anglais, il n'y a rien à faire, mais comment est-ce qu'on fait dans le Congo ? Et vous n'avez plus rien à faire là-bas. Quatre ans sans sa femme, pendant que la femme va les rejoindre, il y a eu, moi, c'est à Bouta, qui m'en a mon sou, c'est à Koumina Balamissab, qui m'en a mon sou, c'est à Koumina Balamissab. Il n'y a pas la paix, écoute. Mais ce matin, toi, l'église de Dieu, pourquoi tu n'as pas l'église ? 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 Sois une église. Et l'humilité en toi. Je t'encourage. Continue à prendre du charme. Et demain, quand tu seras papa, tu auras tes résultats. Continue à faire sa bien-aimée. Mais il y aura un jour, tu vas laisser ses morts. Et tu seras dans quelles conditions quand tu quitteras ses morts, tu sais. Sache qu'après tout, il y a un jugement pour l'église. Dieu va te demander. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps que je t'avais donné sur la terre ? Au salat qui est l'opiné. Au Zem, il s'acaba n'abattu. Au Longolakano, il s'aime. Ce matin, je parle de m'adresse à toi. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu es l'église de Dieu. Tu dois respecter cette maison, là où Dieu habite. Je ne suis pas la paix, je ne suis pas la paix, je ne suis pas la paix, je ne suis pas la paix. Je ne suis pas la paix, je ne suis pas la paix, je ne suis pas la paix. Je ne suis pas la paix, je ne suis pas la paix. Bien-aimé, même dans la mort, Suki Amutu Ebotaka, Manzaka Ebotaka, même dans le tombeau, Suki Ebotaka, Manzaka Ebotaka, il n'y a que seul Dieu qui connaît ce secret. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? C'est Jésus qui déclare. Dieu ne parle pas au bâtiment, il s'adresse aux hommes, comme je vous parle ce matin. Vous êtes le temple de Dieu. Cessez d'abandonner les péchés, s'il vous plaît. Christ a été humble. Oh, regardez dans sa vie, à la fin de sa mission, Abangui Nanzoto Yungane Otozali, Atata, père, Suki Mwayezal, Lungola Kupiakoufali Boussonangai, Abangaki. Mais il s'est souvenu, voilà ce qu'il va dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Voilà la conditionnalité qu'un chrétien doit vivre dans toute sa vie, c'est de faire et vivre la volonté de son maître. Alléluia. Pourquoi tu plais parce que tu n'as pas d'enfant? Est-ce que tu es maître de ta vie? Pourquoi tu plais parce que tu n'as pas de travail? Est-ce que tu connais ton lendemain? Pourquoi tu plais parce que tu n'as pas le mariage? Est-ce que le mariage peut te sauver pour aller au paradis? Pourquoi plaire-tu dans la pauvreté? Mais regarde seulement la croix de Golgotha, c'est là où nous viendrons, c'est là où il y a la solution. Église de Dieu ce matin, retournons nos yeux et regardons vers la croix. Les doux se passent dans les guerres bien-aimés. Lorsque les guerres sont disposées à servir Dieu, les doux vont passer facilement et ça sera beaucoup plus clair. Ça ne sert à rien de tortir vos cœurs parce qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu qui voit, même sous la mer, ses yeux sont là avec toi. Il connaît les jours qu'il a préparés pour toi où tu seras sorti de cette souffrance que tu trouves. Peut-être que tu crois que tu es la seule personne à souffrir, mais il y a d'autres personnes qui souffrent plus que toi. Mais si Dieu te fait passer par cette traversée, parce qu'il sait sa gloire, elle sera éclatée un jour par toi. Mais toi, dis-moi seulement ton cœur et sers Dieu avec vivacité et tu verras la gloire de Dieu. Il y a des familles ici qu'on ne pouvait même pas citer l'air non. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a la visite de Dieu, parce que ces hommes ont cri, mais voilà maintenant, on parle de ces familles-là. Père frère, j'ai connu la souffrance moi, j'ai connu la souffrance même à l'université. Je sais comment on dort dehors, je sais comment on dort dehors, je sais comment on brosse dans mon sapiozo tambola pour chercher là où tu es la bénéfice qu'elle a fait guire. Mais ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, je ne suis pas cette personne-là parce qu'il y a un Dieu qui m'a regardé. Alléluia. Vous êtes quelle sorte d'église ? Faut-il que les gens viennent prier chaque jour chez vous ? Mais vous, là, vous êtes là. Les problèmes, c'est tout à vos pieds. Ça fait très mal. Peut-être que pendant la jeunesse, vous croyez que vous avez tout. Mais c'est lui qui était le plus beau, l'homme le plus riche. Quand le roi a dit, mais lisez même Ecclesiastes, regardez la fin du discours, qu'est-ce qu'il dit ? Vanité de vanité, tout est vanité. Et l'ingé salagnon souligne, kassi yébanasuka. Voilà la fin, il dit, kassi yébanasuka. Qu'est-ce qui vient à la fin ? Il y a un jugement. La restauration des familles, ce n'est pas cet enclos. La restauration des familles, c'est toi, papa Doné, c'est toi, frère Vosa, c'est toi, président, c'est moi, la restauration des familles. Ce n'est pas cet enclos qui forme la restauration des familles. Bien-aimé, vous chantez, vous avez la voix. Est-ce que ce que vous chantez, vous le vivez ? Ah, voilà l'importance de la parole de Dieu. Souvent, c'est difficile lorsque les gens croient que peut-être, parce qu'on a l'argent, c'est ça le miracle. Non, frère, toi qui te donnes de l'argent, à l'autre, il donne la santé. Toi, il te donne la santé, à l'autre, il donne des maisons. Toi, il ne t'a pas donné des maisons, à l'autre, il donne des enfants. Voilà comment il est dans sa complexité. Dieu est tellement miraculé parce qu'il est grand. Gloire au Seigneur, parce que ce matin, il parle dans nos cœurs. Gloire à Dieu, parce que ce matin, après ce séminaire, je me suis posé beaucoup de questions. Bien aimé, tu crois que quand tu te coiffes d'une façon un peu bizarre, tu crois que lorsque tu portes des pantalons déchirés, tu te crois être à la mode. Faux et ainsi faux, la mode, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La mode, c'est celui qui est vivant parce qu'il a créé une personne qui ne va pas mourir et c'est Dieu-là en lui. Il a la force, il a tout avec lui. Être orphelin dans les basages et vous percez, vous percez, d'autres paroles viennent vous supporter. C'est une grâce. C'est que toi, tu es là ce matin, je te dis que c'est la grâce de Dieu. C'est que tu es là ce matin, je te dis que c'est la grâce de Dieu. Serre Dieu avec fervoir, serre Dieu avec honnêteté, serre Dieu avec tout ce qui lui te prescrit. Et voilà le vrai miracle. Et tout ça, pour être le vrai, le vrai temple, la vraie église, il faut passer par le brisement, il faut passer par la répétence. Voilà la voie autorisée et c'est l'unique voie qui va t'amener au ciel. Et Jésus a dit que tous les hommes qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi a-t-il dit ça ? Parce que Jean-Baptiste, il était la voie de celui qui crie dans le désert. Et vous connaissez son discours, il a dit « Races de vipers qui vous a pris à fuir la colère de Dieu, répentez-vous, produisez des bons fruits, répentez-vous, bien aimé. » Lorsque nous serons répandis et nous allons vivre le miracle de la croix dans nos vies. Et le miracle ne vient pas par le nom d'une personne, par le voie, par le bien matériel. Le miracle n'est possible que par le nom de celui qui a créé. Tout est accompli. Mais regarde la croix, regarde la croix, et milie-toi ce matin. Nicodème a posé cette question à Jésus-Papadé. Il pose la question « Moukounzi, ça va se passer comment ? Je suis déjà vieux. » Et il nous demande de naître de nouveau. Oh, avec ce corps, il est difficile de comprendre la portée et la grande dimension de la parole de Dieu. Mais voilà Christ qu'il fallait répondre. Il fallait répondre. En vérité, en vérité, vous les trouvez dans Jean 3, 3, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La deuxième naissance, c'est ça qui donne naissance à la vraie Église. Amen. ceux qui osent répanditer, tu n'es pas la bonne Église. Répandre-toi d'abord. D'abord la répandance. D'abord l'éprisement. D'abord la croix. D'abord la croix. Et émilie-toi. Et le reste viendra après. Dieu est merveillé, bien aimé. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Non pas par l'intelligence qui est en nous, mais c'est à cause de sa grâce qui est en nous. Ce que toi tu es ce matin, c'est la grâce de Chauve Arafat. Ce que toi tu es ce matin, c'est la grâce de Dieu. Ça ne vaut pas la peine que tu puisses t'effectuer de l'orgueil. Ça ne sert pas. Le Congo va mal parce qu'il n'y a pas l'amour, parce qu'il n'y a pas de bonnes églises. Les hommes sont kibudes, les hommes sont gourmands. Chacun ne voit que ses propres intérêts. Voilà pourquoi nous souffrons au Congo. Voilà pourquoi nous souffrons au Congo. Vous allez vous imaginer, le Congo est jour, c'est la 25 000 de dollars aux Etats-Unis d'Amérique pendant que dans ce pays, il y a une personne qui a détourné 500 millions. Gloire au Seigneur. Tous les autres, c'est la 25 millions pour attirer la vision, c'est là. Mais il y a des hommes qui détournent 100 millions. Amen. Le mal du Congo, c'est l'homme. Le mal du Congo, c'est l'église. L'église, c'est l'homme. Toi qui crois à l'église comme bâtiment, m'allèrent à toi ce matin. L'église, c'est l'homme. Voilà ce que Christ a déclaré. Jean 2, 19. Il a été jugé à cause de cette déclaration. Frère Jiguel, Jean 2, 19. C'est là que j'ai glossé ton Seigneur. Dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 19, nous lisons de Jésus. Jésus leur répondu, détruisez ce temple en trois jours. Je les réleverai. Parole du Seigneur. Amen. Il y a un salaud, il y a un église qui est 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 un église Mais c'est pratiquement impossible, bien aimé. Mais Christ ne parlait pas de l'église faite par les mains des hommes. Il parlait de l'église qui est le cœur de l'homme. Il parlait de sa propre vie. Christ lui-même était l'église parce qu'il a obéi à son père. Je vous dis que vous allez me détruire et trois jours après je vais ressusciter. Les hommes qui te pourchassent toi qui es ce matin ta famille qui te pourchasse ce matin laissez-le faire mais trois jours après quand il va invoquer les rois de gloire il va te rélever et tous ces hommes vont tomber. Vous ne lisez pas l'histoire de Samson. La force de Samson c'était Christ c'est Dieu parce que toi là au début Christ avait déclaré voilà ce qu'il a dit dans Genèse 1-26 faisons l'homme à notre image. Tu es l'image de Dieu et tu es le temple de Dieu tu es l'église de Dieu sur toi je vais te parler comme Christ a dit à Pierre tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Amen. que Dieu bénisse sa parole ce matin et que nos cœurs ne se trouvent les points servons Dieu avec fervent craignons Dieu soyez fidèles à l'église de Dieu que nos cœurs ne soient donnés à Dieu dans ta vie à Jésus. Bien aimé l'église ce n'est pas des grandes synagogues que vous voyez même si mais nous savons nous communions nous faisons la communion fraternelle en ce lieu moi je suis l'église de Dieu et toi tu es le temple de Dieu quand nous allons nous mettre ensemble nous allons ressentir une force et le diable fuira loin de nous parce que Christ a nous l'espérance de la gloire que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse je vous aime tellement parce qu'il est le roi de gloire et il nous a donné cette opportunité de savoir ce que nous sommes merci Seigneur je n'ai rien à te donner ce matin mon roi mon cœur n'était pas capable de pouvoir sortir quelque chose de moi-même mais lorsque toi tu m'étuis que vous êtes cette église j'entends de vous un parfum de bonheur qui est l'acte de l'immunité Père nous voici avec nos fardeaux nous voici avec nos péchés peut-être nous étions ignorants mais nous décipions Yoshua Mashiach que tu nous pardonnes et que nous puissions faire ta volonté donne grâce ce matin car ce que nous sommes ce matin c'est ta grâce ce que nous sommes ce matin c'est ta grâce ce que nous sommes ce matin c'est la grâce restons peints je te prie avec le pardon c'est réel restons toutes nos familles et toutes les personnes qui sont dans ces lieux Père que leur vie soit transformée change leur vie pour que la gloire revienne à toi ainsi priez entre nous et nous disons merci Seigneur Jésus Christ Amen Amen Je suis heureux de te voir ce matin que tu as acclamé Dieu et je pense que tu as compris quelque chose Je t'exhorte maintenant sois fidèle au programme de l'église sois fidèle à l'appel de Dieu donne réellement ton corps et ton cœur à Jésus il fera de toi quelque chose de bien il y a des grandes personnes qui sont ici les seuls problèmes qui nous bloquent nous ne voulons pas nous offrir à Dieu et l'histoire de cette église qui est toi et moi va continuer à surgir Et nous allons voir la gloire de Dieu Merci pour ta présence en ce lieu